Retour en nom dans l'émission Voix de Baby, on a un coparleur jusqu'à 19h ce soir, on est à ce moment au téléphone avec Fili Grande pour Word Up Battle, bienvenue à l'émission Pour le monde à Sherbrooke, Simon? Pardon? Yo, what's up? What's up? Donc, tu viens de nous parler pour le Word Up Battles Hey, what's up? Excuse-moi, je ne savais même pas que tu étais sur la ligne, moi What's up? On est en onde? On est live en onde en ce moment, live, 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 live Ah, Word Up, what's up? Ben, répète ce que tu as dit, je n'ai pas compris ta question Donc, il y a eu le Word Up Battle, première partie, il y a une couple de semaines qu'il a joué Puis, on a eu beaucoup de feedback à la radio, donc j'ai communiqué avec toi pour que tu me parles un peu du projet, du concept de Word Up Word Up, ben justement, je suis au Cino Shop en ce moment, en train de se réparer des shit pour le Word Up 2ème édition Ça va se passer demain à 4h, je suis stressed out, j'ai vraiment hâte que ça se fasse Pour remplacer les gros noms qu'on avait à la première édition de Vulgaire, Coriace, Cédric Ben là, Cédric est encore là, mais on a rajouté cette édition-ci, on a Égypto de l'ancien Ben légendaire, Traumaturge Donc Égypto, Attachatuc, Paysplay, je suis vraiment content qu'il soit là, c'est un des vétérans de la scène, donc on a encore des vétérans qui se fait pop Famille El Moussif, qui était là dans le temps que Longueuil, c'était Long Long, pour les old schoolers Avec les chiefs, là Je suis vraiment content, j'ai hâte de voir ça, fait que c'est ça, on prépare le 2ème événement, ça devrait être sur internet, je te dirais, fin septembre, début octobre Parfait, puis pour ceux qui ont juste comme visionné les battles sur Youtube, peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne, comment vous choisissez qui qui affronte qui, quelle date Ben en fait, comment ça fonctionne, c'est que les World Up Battles, le but que j'essaie de viser pour l'instant, c'est d'en faire un événement à chaque deux mois Puis ce qui arriverait, c'est que ces battles-là seraient diffusés, disons que là, on a sept battles au prochain événement, ben ils vont en avoir pendant sept semaines, donc un par semaine, qui est diffusé sur le blog wordupbattles.blogspot.com On met ça sur Youtube, puis donc même si vous ne venez pas à l'événement, vous pouvez voir les battles à chaque semaine sur internet Idéalement, si on avait des battles pendant sept, huit semaines, ben on aurait le temps de faire un autre événement pour en reposter, puis avoir une rotation, mais c'est quelque chose qui va venir un peu plus tard, là Mais sinon, c'est des battles, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est des battles a cappella, donc moi je considère que c'est la forme, disons, la plus pure de confrontation que deux MCs peuvent entreprendre, c'est vraiment juste la voie Qui qui battle qui, pour l'instant, c'est moi qui ai des idées, qui appelle les MCs à gauche à droite, qui essaie de les matcher ensemble Fait que c'est toi qui as callé Vulgaire, là, tu voulais être pogné contre Vulgaire Ouais, ouais, ben ça, en fait, ça j'aurais dû le mentionner, tu vois, au premier événement, c'était décidé par Pige J'ai pris 16 MCs, puis on a chacun pigé un nom, donc, en fait, moi, j'ai pigé le nom de Vulgaire C'est cool parce que, vu l'hier, j'ai parlé de battle avant l'événement, avant même que ça soit sur pied, cet événement-là, on a parlé de battle, puis il me parlait de son désir de peut-être retourner faire des choses comme ça, de vraiment s'impliquer dans le battle Quand il a appris que c'était des gens qui préparaient leur texte d'avance, il s'est dit que c'était un autre game complètement, parce qu'aux États-Unis, maintenant, les gens écrivent leur battle d'avance, comme Word Up, d'ailleurs Puis, Vulgaire, c'est évident, quand j'ai fait l'événement, je l'ai contacté pour qu'il soit juge, puis s'il voulait participer même, j'aurais aimé Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils acceptent de participer, parce que ce n'est pas évident pour les vétérans de s'inscrire dans des compétitions comme ça, parce qu'en fait, ils battleent beaucoup des gens, disons, d'un statut moindre Des gens qui connaissent moins, ou certainement des gens moins connus qu'eux, donc ils ont souvent plus à perdre de à gagner, mais Vulgaire, je pense qu'il a fait preuve de beaucoup de couilles pour les vétérans du game en se sépérant à cet événement-là Comme Cédric, d'ailleurs, que je big up pour ça, moi, je trouve ça, je le prends comme une faveur, parce que c'est ça qui va m'aider à vraiment connecter avec des old-schoolers et des vétérans C'est le fait qu'il y en a qui l'ont fait avant eux, donc big up à Vulgaire pour ça, puis en même temps, c'était stressant, Vulgaire, ça fait longtemps que je le connais C'est un gros morceau du game, fait que je suis vraiment content, j'ai gagné, fait que te dire de plus Justement, ta victoire, supposons que les juges avaient déclaré que Vulgaire avait gagné, aurais-tu vraiment rendu tes cheveux? Pardon? Aurais-tu vraiment rendu tes cheveux si t'avais perdu? En fait, c'est ça qui est arrivé, c'est que moi, j'ai callé out Vulgaire pour 100$, il m'a répondu qu'il voulait gager contre mes cheveux Mais moi, j'ai dit non à ça, j'ai pas voulu, ceux qui vont acheter le DVD vont voir un petit peu la clarification Vulgaire, il est arrivé avec son clipper, moi je suis vraiment content, je trouvais que c'était un bon stunt, je trouvais ça vraiment cool Mais en même temps, mes cheveux, c'est un autre histoire, je ne gagerai jamais mes cheveux, c'est mon identité Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement spirituel, mais ça fait par qui je suis vraiment, c'était évident, moi c'était 100$ contre 100$ C'est ça qu'on a fait, je n'aurais pas rasé mes cheveux si j'avais perdu C'est ce que les auditeurs m'avaient demandé aussi par courriel, si t'aurais été game de perdre tes cheveux, donc la réponse est non Non, la réponse est non, la réponse en fait serait même contre, genre, 1000$, je n'aurais pas gagé mes cheveux Ok, puis tu parles tantôt des juges, on a parlé grosso modo, c'est toi qui a choisi ou tu lances un annonce, ils te proposent? Pour l'instant, les juges sont, comme les MCs d'ailleurs, sont un picked un par un par mois Moi j'y vais avec des gens que je connais ou que je connais moins, peu importe, mais j'essaie d'y aller avec des gens qui sont respectés dans le game Que ce soit un DJ qui a été là depuis le début ou que ce soit un DJ qui fait du bruit, que ce soit un MC qui est reconnu pour avoir des skills et pour savoir de quoi il parle Que ça, tu sais, n'importe quoi, Dirty Taz, par exemple, c'était un animateur de radio et pop non-stop, c'était une émission légendaire dans le temps, tu sais, puis Dirty Taz, c'est un MC dans l'apogée, c'est un groupe, tu sais, un clé des vétérans de l'underground Fait que tu sais, pour moi, Dirty Taz, c'est quelqu'un de très crédible, fait que j'ai fonctionné comme ça avec chaque MC dramatique, c'est de renom en freestyle, puis Mazaïen, tu sais, des exemples comme ça Puis il y a par contre Cervo qui a été choisi on the spot parce que son battle avec Karma avait été annulé, puis puisqu'il manquait un juge, donc je l'ai pris lui aussi pour les mêmes raisons Cervo, c'est un gérant de renom quand même, il a mangé ses croûtes, comme on dit, donc pour moi, c'est important d'avoir aussi, tu sais, différentes générations qui s'expriment sur les battles Essayer d'avoir un panel de juges qui représente différentes opinions, pas nécessairement juste mon opinion à moi Mais pour l'instant, oui, c'est moi qui ai choisi Puis mettons que le monde voudrait citer au Word of Battle, c'est dommage, je crois? Pour assister au Word of Battle, c'est presque certain que pour la troisième édition, il va y avoir des billets en vente sur Internet Ou du moins des billets en vente tout court, mais sinon ils peuvent se présenter demain, c'est à Montréal, au Cino Shop C'est 2817 rue Ontario, dans le quartier Centre-Sud de Montréal, pas loin du centre-ville Donc c'est Cino Shop, de toute façon, toutes les informations sont sur le wordupbattles.blogspot.com Je parle avec le dude de la radio, hein? Fais-tu dire « What's up? » « What's up? » « Smiley » Ah, nice Mais ouais, fait que c'est ça, si tu veux l'assister pour se présenter demain, mais je leur conseille d'arriver à 3-4 heures pour faire la file, ça va être jam-packed Nice, nice Je sais, tu parlais, on se parlait aujourd'hui dans la journée, du Café K.O. ce soir, veux-tu nous enlever ça un petit mot? Ben oui, B-Brain, mon colloque, que je ne vois pas souvent, gros shout-out à B-Brain, il sort un gros mixtape avec plein de noms de la scène Ce soir, on fête ça au Café K.O. C'est-tu l'anniversaire d'un an? C'est ça, ça fait un an qu'il roule sa bosse au Café K.O. Gros shout-out, B-Brain, c'est un des seuls gars dans la scène qui organise quelque chose avec autant de... C'est autant... Smiley dit précision, son shit est là, tous les mois, il y a eu quelques exceptions, mais sinon, c'est ça Café K.O. ce soir, je ne sais pas qui va être là exactement, mais il va y avoir plein de monde de la scène pour ça, là, pour son mixtape, c'est jam-packed plein de monde Fait que c'est à quelle heure ce soir, mettons que ceux qui sont dans le coin de Montréal, rien à faire un vendredi soir, ce serait surprenant, mais il ne faut pas être au Café K.O. Je dirais que ça doit être vers 9h, Café K.O. Vers 12h, ça va commencer, puis il risque d'avoir une prestation sur crise du K6C, hey, hey, hey Nice, 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 on en rejetait l'album, voilà une couple de mois qui a beaucoup tourné en onde Donc, pour le Word Up, si on y revient un peu, tu penses faire combien d'édition de l'événement?